Hey ! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis Xavier, alias Xavki, nouvelle vidéo dédiée au déploiement de notre cloud sur Infomaniaque. Donc l'objectif d'aujourd'hui, ça va être de reprendre un petit peu ce qu'on a vu précédemment, d'essayer de construire un peu plus les choses, de versionner aussi les choses, mettre en place les bons fondamentaux. On va aujourd'hui déployer le réseau dédié, en tout cas la première brique réseau, dédiée à notre cloud, et notamment pour mettre en place notre VPN, notre machine VPN. Vous allez voir que c'est quelque chose qui est assez simple, le but c'est de faire petit à petit, morceau par morceau, donc on fera aujourd'hui le réseau, dans une prochaine vidéo on fera l'instance dédiée à notre VPN, ensuite on verra comment on va déployer le VPN avec Ansible, et puis on verra comment on va aussi refactoriser un petit peu tout ça, de manière à ensuite prendre en compte le côté scalabilité de ce qu'on va avoir créé. Donc ça c'est quelque chose qui est très important, mais on va vraiment fonctionner brique après brique. Donc en l'état actuel, qu'est-ce qui se passe ? Si on vérifie, on n'a rien sur notre cloud, à part le Security Group par défaut, ça on sait qu'il existe de toute façon. A côté j'ai ouvert un GitLab sur gitlab.com, et c'est le GitLab habituel de la chaîne, vous pouvez d'ailleurs retrouver plein plein d'autres choses à côté, et d'ailleurs si vous voulez progresser un peu plus sur Terraform, aller plus loin dans Terraform, vous pouvez d'ores et déjà vous rendre sur la playlist dédiée à Terraform. Vous avez aussi la playlist dédiée à Ansible, ou aussi vous avez vraiment beaucoup de tutos dédiés à Ansible. Donc Terraform ça va être une bonne trentaine de vidéos, et Ansible ça va être 130 vidéos, quelque chose comme ça. Donc l'objectif aujourd'hui ça va être de poser les bases des choses. Donc qu'est-ce que l'on va faire ? Prérequis d'abord, c'est déjà de créer un répertoire, et de prévoir de guiter, c'est-à-dire de versionner nos éléments, de comiter tout notre code d'infra-ascode. Quand on parle d'infra-ascode, derrière il y a du code, et donc derrière le but ça va être aussi d'être capable de revenir en arrière, si on fait une erreur, potentiellement c'est pas impossible, et puis de savoir un petit peu ce qu'on a fait évoluer, ce qu'on fait évoluer au fur et à mesure du temps, et puis en même temps c'est aussi un backup, puisque ça va être présent à la fois sur notre machine, mais aussi sur le serveur distant de GitLab. Alors on va pas encore le faire en mode full best practice, ou en tout cas on fera des améliorations continues de ces éléments-là. Aujourd'hui par exemple le state, on va pas encore le pousser en remote sur GitLab, mais on le fera dans une prochaine vidéo, vous allez voir qu'on va mettre en place les choses morceaux après morceaux. Donc première chose, ici j'ai un répertoire qui est vide, juste au-dessus de ce répertoire qui est vide, donc sur le niveau au-dessus, j'ai mon fichier OpenRC. L'idée c'est que le fichier OpenRC, on évite à tout prix de le mettre dans ce répertoire-là, alors vous allez voir, on va créer un Gitignor, pour éviter d'ailleurs de pousser ce OpenRC, on sait que dedans on a nos secrets, donc de base, ce genre de fichier, soit on le met dans slash route, soit on le met dans la home de l'utilisateur, mais c'est vraiment un espace dédié, et un espace où surtout on va pas commiter ce fichier-là, c'est-à-dire on va pas pousser sur notre dépôt guide, sinon là c'est fini et c'est réglé. D'ailleurs si jamais vous faites cette erreur-là un jour, attention, c'est que derrière vous avez beau supprimer le fichier que vous avez poussé avec des secrets, si vous ne le savez pas, en tout cas, c'est que même si vous faites un RM et que vous repoussez la modification en ayant supprimé ce fichier, le fichier restera dans l'historique git, donc derrière il faut nettoyer l'historique git, il y a quelques procédures, il y a des scripts automatisés qui permettent de le faire. Nous, première chose, on va faire un git init que l'on peut réaliser directement ici, vous voyez, donc là on a notre branche main qui est créée par défaut, à côté on va créer aussi également un dépôt sur notre gitlab, vous pouvez le faire sur GitHub, ça reviendra exactement au même, je préférerais que vous choisissiez GitLab parce que vous allez voir qu'on va aussi y stocker le state de Terraform sur GitLab, on pourrait le stocker ailleurs potentiellement, mais GitLab permet cette fonctionnalité-là que ne permet pas, si je ne dis pas de bêtises, GitHub. On va créer un projet de zéro et puis on va l'appeler, de la même manière qu'ici, des mots infomaniaques, voilà, ça va être très bien, comme ceci. Alors vous l'appelez comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Moi, ensuite, je vais le mettre pour référence à mon utilisateur, Xavki, et il va être de type privé, c'est quelque chose qui va être assez important, et derrière, on ne va pas vouloir avoir de readme, parce que comme ça, il va nous proposer d'ailleurs les commandes pour initialiser ce dépôt au GitLab directement. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter où se situe notre branche d'origine, c'est-à-dire la remote finalement, donc notre branche sur GitLab, on va lui mentionner à notre dépôt au GitLocal de cette manière-ci, où elle se situe. Donc là, on est prêt à travailler dans ce répertoire à partir de cet élément-là. Derrière, on va être prêt à faire du git init, du git add, du git init, on peut faire maintenant du git add, du git commit, sans aucun souci. On a créé également ce dépôt GitLab, derrière, j'ai ma clé publique qui est présente sur le GitLab, ma clé SSH publique qui est présente sur le GitLab pour pouvoir travailler avec ce GitLab. Et donc, on est prêt avant de commencer, il reste encore une étape, c'est d'essayer d'éviter de pousser des fichiers qu'on ne souhaiterait pas pousser sur le GitLab. On va aller regarder ensemble. Ce qu'on va faire, on va utiliser Visual Studio Code, moi, plus pour un côté pratique, parce que vous voyez que quand je suis en mode slide, on a un décalage au tout début et si je fais un copier-coller brut, ça va pas bien se passer. Donc on va faire un point git ignore, comme ceci. Alors, vous avez sur Internet même des modèles de Git ignore dédiés à Terraform ou d'autres. N'hésitez pas à vous en inspirer, ça peut être plutôt une bonne chose. Nous, la seule particularité, on va dire, c'est ce OpenRC, c'est-à-dire que étoile étoile, ça veut dire que dans tous les répertoires qui sont à partir de la racine de l'endroit où situe le Git ignore et plus loin, en profondeur, dans l'arbre de nos répertoires, vont être ignorés en question. Donc le OpenRC, les points ENV potentiellement, parce que parfois on peut mettre aussi des secrets dans ce genre d'éléments-là, les points inversés également, le point Terraform, parce que c'est là où, souvenez-vous, quand on a fait nos premiers tests, quand on travaille avec un state local, donc cette base de données Terraform, c'est là où il va stocker le state de Terraform. Nous, ça, on ne souhaite surtout pas le pousser sur le dépôt Git. Alors non pas qu'il y ait d'énormes secrets, encore que ça dépend, on peut y stocker aussi des IP publics, ça peut donner un peu d'informations aussi sur notre infrastructure. Donc, ce n'est pas forcément bon du tout de le faire. Et puis derrière, ce n'est pas la manière de le faire tout simplement également. Donc, tout ce qui est en rapport à Terraform et au state, on va vraiment le mettre de côté. Ensuite, il y a d'autres types de fichiers Terraform qu'on n'a pas vu jusqu'ici, c'est les TFVars et TFVars plutôt typé JSON. Ces fichiers, c'est quoi ? C'est des fichiers dans lesquels on va pouvoir stocker des variables. On va voir tout à l'heure que nous, on va utiliser plutôt le fichier variable.tf pour certains types de variables. Les TFVars, ce qu'ils permettent notamment de faire, c'est quand on fait, souvenez-vous, le Terraform Apply, on va pouvoir passer une option pour donner ce fichier-là à manger, entre guillemets, à Terraform. L'intérêt, c'est quoi derrière ? C'est que dans ce fichier-là, si on l'ignore pour le pousser sur Git, on va pouvoir potentiellement y stocker des secrets et faire en sorte que Terraform utilise ce fichier-là et des secrets à sa disposition. Par exemple, ça pourrait être des mots de passe de base de données, des certificats, plein d'autres choses. Donc, on va ignorer ce type de fichier-là. Si jamais, par mégarde, on mettait en place ce genre de fichier et qu'on faisait un Git add, des commits et on le push, ce serait quand même, je ne vais pas dire une catastrophe, mais ce serait vraiment embêtant. Donc, il vaut mieux éviter de le faire. Ensuite, il y a d'autres types de fichiers. Là, c'est plutôt pour la customisation de Terraform. Alors, moi, je ne l'utilise pas, mais je sais que certains d'entre vous potentiellement seront amenés peut-être à le faire. Et derrière, on va supprimer tout ce qui est Terraform RC. On peut inverser. C'est la même chose que des VIM RC, par exemple, ou du BACHRC plus classiquement. Ensuite, ce qu'on ne veut pas pousser aussi, c'est si jamais on a des points SWP. Là, on est sur Mark Dogg. On va les mettre plus tôt. On va les mettre tous comme ça. Voilà. SWP, c'est-à-dire, par exemple, si j'ouvre un VIM et que je le referme pas ou je le referme mal, derrière, ce qui peut se passer, c'est qu'il génère des fichiers temporaires que je ne souhaite pas guiter, pousser, guiter. Je préfère à la rigueur perdre la donnée que ça. Et puis, éventuellement, si je suis amené à sortir des outputs de type log, en tout cas des éléments de log, je ne souhaite pas non plus les guiter et les pousser. Des fois, on ne fait pas attention, on lance une commande, ça va générer un log, soit au même endroit qu'on est, soit dans une structure un peu plus poussée. Et derrière, ça va venir juste polluer tous nos éléments et ça ne va pas être très agréable. Donc là, on a fait le gitignore avec. Donc, on a posé cette brick-ci. Ensuite, on va se remettre comme ceci, on va dérouler les choses, des choses qu'on a d'ailleurs déjà vues. Donc, on peut se reporter à la doc de Terraform pour OpenStack. Ça, c'est important, surtout, quoi. Voilà, si on débute, le premier réflexe à avoir, c'est ça, c'est comment on fait pour utiliser le provider. Donc, vous avez le use provider ici, vous cliquez dessus et vous voyez qu'il nous fournit un exemple ici d'utilisation de Terraform avec le provider OpenStack. Les versions qui correspondent, vous voyez qu'ici, on est en 1.54.1. Donc, du coup, il nous propose directement ça. Et derrière, souvenez-vous, on a nos modes d'authentification. Nous, ce mode d'authentification-là, c'est celui qu'on ne veut pas faire parce que derrière, nous, on va stocker ces éléments-là dans le fichier OpenRC. Ce fichier OpenRC va être aussi très utile parce que derrière, on va vouloir aussi utiliser GitLab pour stocker le state de Terraform. Après, vous allez voir, on va faire une vidéo dédiée à ça, ne vous inquiétez pas. Et derrière, on va avoir besoin de stocker d'autres secrets dans ce OpenRC pour pouvoir pousser et donner les éléments qui vont permettre de se connecter à notre GitLab. Donc là, vous avez plein d'informations et dedans, souvenez-vous, on a vu les histoires de ressources de Terraform. Donc, c'est des objets qu'on va créer au sein de Terraform. Il y a aussi un autre type d'objet qui vont être des objets data qui vont nous fournir des informations. Donc, les ressources, finalement, c'est qu'on pousse quelque chose vers le Cloud Provider pour qu'il puisse créer des objets. Et en retour, on peut aussi collecter des informations grâce à des éléments de type data qui sont des data sources, finalement, et qui vont fournir des informations pour pouvoir récupérer des listes d'objets et pouvoir les intégrer dans notre code Terraform pour pouvoir récupérer des identifiants, par exemple, ce genre de choses. Donc, nous, si on en revient à nos moutons, très important, c'est que derrière, il y a des notions de version. À la fois la version de Terraform et à la fois de la version du Provider, donc dans notre cas de figure, le Provider OpenStack, qui sont à définir ou en tout cas mettre les versions minimum utilisables. Pourquoi ? Parce que, si on prend Terraform, mais si on prend aussi le Provider, potentiellement, ils ne vont pas nous fournir les mêmes options, les mêmes futures à disposition suivant les versions qui sont disponibles. Potentiellement, les ressources peuvent ne pas s'appeler de la même manière ou des options ou des caractéristiques au sein des ressources peuvent évoluer. Donc, ça, c'est important de quand même le définir. Donc, si on continue, nous, ce qu'on va mettre en place, on va mettre en place cet élément-ci. Alors, ce qu'on peut faire, c'est repartir même de quelque chose, de quelque chose de plus récent, c'est-à-dire ceci. Alors là, on est fixé sur une version, non, on est fixé sur une version spécifique. Moi, je préfère fonctionner sur un minimal à version. Donc, du coup, ce qu'on va faire, on va créer un fichier Provider.tf. C'est pas forcément on va dire les pratiques les plus partagées, on va dire. Chacun fait un petit peu sa sauce dans ce domaine-là, c'est-à-dire que Terraform n'a pas d'ordre à proprement parler dans les fichiers. Moi, je les préfixes de 0,0,0,1, etc., de manière à pouvoir me retrouver plus facilement. Mais derrière, vous allez voir que les dépendances au niveau Terraform, c'est pas de cette... En tout cas, ce n'est pas de cette manière-ci qu'on va pouvoir les gérer. Donc, nous, on va placer notre bloc ici tout simplement. Le bloc qui est Provider.openstack, on va voir, mais de mémoire, il n'est pas forcément nécessaire dès lors qu'en plus on passe par l'ensemble des éléments, par le fameux fichier OpenRC. Donc là, on est avec ça... J'ai pressé le garder, voilà. On a fait la partie Provider.tf. Si on continue, on va continuer de cette manière-ci. Donc, très important, les versions... C'est vrai que je suis passé un peu vite. On a donc deux versions, Required version. Ici, vous voyez qu'on est dans la première accolade, donc on est vraiment sur la configuration du Terraform lui-même. Donc là, ce qu'on veut, c'est une version Terraform plutôt ancienne quand même, supérieure ou égale à 0.14. Ensuite, ici, on a les providers qui sont requis. C'est là, quand on va faire notre Terraform init, qui va aller dire « Ah, ok, toi, tu as besoin d'OpenStack. » Je vais chercher le plugin OpenStack qui correspond au Provider OpenStack. Je vais l'installer dans la home de mon Terraform, finalement. Et la home de mon utilisateur qui stocke les librairies Terraform de manière à ce que mon utilisateur puisse les utiliser. Et derrière, quand je vais faire mon Terraform init, il va pouvoir retrouver ses billes pour pouvoir faire ensuite des Terraform plan et Terraform apply. Derrière, du coup, on définit l'endroit où se situe le provider en question. Là, en l'occurrence, c'est très simple puisqu'il est sur le dépôt partagé de l'espèce de hub de Terraform fournie par HICORP. Donc là, la nomenclature, il la découvre automatiquement et là, il sait qu'il va aller sur le hub Terraform. Ça pourrait être sur quelque chose de plus précis pour des providers dont je ne suis pas forcément complètement fan, mais des providers qui sont déployés, développés surtout par des organismes moins connus qui ne peuvent pas le partager forcément sur le hub Terraform. Et nous, notre version, du coup, on est supérieur ou égal à la 1.52.1. Ensuite, donc attention, quand vous mettez à jour la version ici, ça peut avoir des impacts derrière avec la consistance vis-à-vis de votre code Terraform. C'est-à-dire, admettons qu'on passe en 1.54 et qu'il y a eu de fortes évolutions, quand vous allez faire le Terraform plan, peut-être qu'il va découvrir des modifications à réaliser qu'il n'avait pas besoin de réaliser avant, peut-être même que ça peut impliquer la destruction d'objets ou des modifications d'objets. Donc vraiment à manipuler avec des pincettes et toujours le plan à réaliser. Ensuite, du coup, si on continue, on va donc... Donc ça, c'était un exemple, par exemple, de comment utiliser le fichier TFVars. Le fichier TFVars, par exemple, si on veut gérer du multi-environnement, ça va être très très opportun. Parce que derrière, on va pouvoir faire varier les connexions et le endpoint qui va correspondre avec l'environnement de production ou l'environnement de développement. Si vous allez regarder dans votre OpenRC, si vous avez deux environnements différents, vous allez avoir deux projets OpenStack différents. Et donc derrière, vous allez avoir deux modes de connexion différents, donc vraiment un cloisonnement entre les deux et donc vous pouvez les stocker, du coup, ces variables sur deux TFVars différents. Bien sûr, on ne guide pas forcément les choses. Derrière, on va créer un fichier de variables. Alors sur les variables, vous pouvez vous reporter à la vidéo numéro 5 de la playlist dédiée à Terraform. Derrière, il y a différents types de variables. On peut passer les variables dans le fichier variable.tf, on peut le passer aussi dans les fichiers TFVars, on peut aussi passer ces variables directement, là vous voyez, on fait un plan directement dans la ligne de commande, donc ça aussi c'est possible. Nous, on va juste créer un fichier variable.tf. Donc on va le mentionner, donc on va le considérer comme un 0,0 parce que c'est tout simplement on va dire quelque chose qui est un peu un prérequis à l'ensemble des éléments qui vont venir après. Dans ce fichier variable.tf, type Terraform, vous voyez que moi j'ai aussi, vous pouvez installer il y a plein d'extensions dédiées à Terraform, je n'en ai pas forcément une meilleure que les autres, mais vous allez trouver largement ce qu'il vous faut et ce qui vous convient. Donc derrière, nous ce qu'on a besoin de faire, c'est de connaître, on va créer une variable qui par défaut, donc ça c'est important aussi le par défaut, c'est une variable de type string, là on est vraiment sur du format HCL, donc dédié à Terraform mais à d'autres aussi d'autres outils de la galaxie, on va dire HICORP, là on dit que cette variable se nomme Network External ID, donc c'est son nom, on définit son type, on va dire que c'est un string et potentiellement on peut définir une valeur par défaut, ce n'est pas obligatoire. Nous on sait que la valeur par défaut, ce qu'on va vouloir lui attribuer, ça va être quoi qu'il arrive de manière à éviter d'avoir à la redéfinir ailleurs, potentiellement on peut si on a plusieurs environnements, on pourra la définir dans la TEF VARS, donc là ça va venir se surcharger, mais ce qu'on ne veut pas avoir à faire par exemple c'est quand on va avoir 10 instances, 10 éléments du network, avoir à ressaisir à chaque fois les éléments, donc en définissant cette variable à une valeur par défaut, ça évite de le faire. Où est-ce qu'on trouve cette valeur ? Donc là vous allez vous rendre sur l'open stack donc ici de Infomaniac où vous travaillez, vous allez sur network, vous vous rendez dans network ici, et là ce qu'on cherche c'est l'external network, donc celui qui gère les floating IP ici, et là si vous cliquez dessus vous retrouvez ici l'ID de notre network, donc là on est en 400 ou si vous regardez 489, 0, f9, etc. Donc c'est vraiment celui-ci qui correspond. Donc là, sur les noms, c'est à vous de mettre quelque chose que vous avez considéré comme parlant, mais voilà. Donc première variable établie. Ensuite on va continuer dans les autres variables qui sont nécessaires. Dans les autres variables nécessaires au niveau du réseau, on va avoir notre réseau interne, là on a vu le réseau externe, on va avoir notre réseau interne qui n'existe pas encore. Lui pour sa création on va avoir juste besoin de son nom, donc pour le réseau, on n'a pas le subnet. Mais pour le réseau, on a juste besoin d'un nom. Souvenez-vous, lors de la vidéo précédente, quand on avait créé ce réseau, on était passé par internaldev, donc là encore, on répète l'opération, c'est-à-dire on va définir une variable qui se nomme de cette manière-ci, qui est de type string, c'est important, vous êtes obligés de définir les types. Il existe des types list, des types map, etc. On va en découvrir quelques-unes. Et là, on va lui définir une valeur par défaut. Toujours le même principe de la valeur par défaut, c'est que si on nous la redemande ailleurs, par défaut, ce sera cette valeur-là qui sera prise en compte. Et je préfère prendre en compte par défaut une valeur de dev plutôt qu'une valeur de production. Ensuite, on va définir aussi le network subnet CIDR. En gros, pour notre subnet, souvenez-vous, on est dans le network et ensuite, on peut avoir différents subnets. Reportez-vous à la vidéo dédiée au réseau. Et donc là, on va lui dire « Ok, tu me crées un subnet sur le 10.0.1.0 slash 24. » Donc ça, ça ne diffère pas de ce qu'on a vu précédemment. Mais on n'est que sur les variables, on n'est pas encore sur les ressources. Ensuite, ce que l'on peut faire, c'est qu'on va aussi en profiter au niveau de... Donc on ne s'intéresse pas complètement qu'au réseau aujourd'hui, mais on va aussi en profiter pour créer la KIPER de manière à ne pas avoir non plus une vidéo qui dure trop longtemps lors de la prochaine vidéo. Alors cette KIPER, attention, elle est associée à l'utilisateur qui va être par défaut sur nos machines. Cet utilisateur-là est fondamental, mais ne va pas être l'utilisateur personnel qu'on va utiliser à terme, par exemple, quand on va vouloir se connecter aux machines individuellement. Là, c'est plutôt un compte, on va dire, de service de l'utilisateur par défaut qui va nous permettre notamment de jouer du handcible. Donc c'est cet utilisateur-là qui va utiliser cette clé SSH pour pouvoir se connecter aux machines pour pouvoir faire du handcible. Grosso modo, nous, dans la playlist, on verra comment on va déployer des utilisateurs individuels également parce que c'est important, mais on passera toujours par cet utilisateur-là puisqu'en fait, on va faire tout à distance principalement et si on a besoin de débuguer, on pourra toujours débuguer avec cette clé-là. Mais on va dire que ce n'est pas une bonne pratique en matière de sécurité que de passer par cet utilisateur-là en permanence. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est un compte qu'on va dire de service qui ne permet pas de tracer qui a fait quoi sur la machine. Individuellement, si vous travaillez en équipe, etc., vous avez besoin de pouvoir tracer individuellement les différentes actions réalisées pour savoir qui a fait quoi. Peut-être qu'en cas d'audit, on vous demandera ces éléments-là. Donc maintenant, on va pouvoir créer notre fichier de création d'équipe R. Donc là, du coup, on est en 0,1 on va dire et on s'intéresse aux keepers. Alors on peut mettre un S parce que peut-être qu'on en aura plusieurs. Pour l'instant, on n'en a qu'une et on la gère comme telle puisqu'en fait, on a un string ici. Donc on peut mettre même keepers tout court. Derrière, les autres keepers ne seront pas déployés par Terraform si vous ne l'avez pas compris mais par Ansible de fait puisque c'est Ansible ensuite qui jouera la création des utilisateurs, les modifications, etc. Donc les keepers, c'est très simple. C'est vraiment 4 lignes, vous voyez, en termes de création. Voilà. 4 lignes. Donc on va dire qu'on utilise des ressources. la ressource qui s'appelle OpenStack Compute Keeper V2. Donc si on se rend dans notre documentation, je l'ai ici, on peut chercher ici qui perd. Donc normalement, il va la retrouver. Voilà. Vous voyez qu'elle est présente à deux endroits. Vous voyez, quand j'ai fait ma recherche, on a la ressource Keeper, mais aussi on a la data source. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous en parlais. La ressource, c'est quand on va pousser la création d'un objet et qu'on va demander la création de cet objet au niveau du cloud. La data source, c'est que les objets existent déjà sur le cloud, mais je veux avoir un état de ces objets, les id qui correspondent, les noms qui correspondent et les caractéristiques de ces objets. Parce que peut-être je veux les retravailler. Vous allez voir, on va le faire et on va filtrer parmi cette liste pour pouvoir faire une boucle potentiellement dessus, réutiliser des éléments d'information pour identifier ce qui est déjà créé sur le cloud provider. Donc là, si on clique sur la ressource, c'est celle qu'on veut utiliser, on retrouve un exemple ici de la Keeper. On peut aussi la générer, la Keeper. Donc dans ce cas-là, on ne passe pas, vous voyez la caractéristique, l'élément, l'argument clé publique. Et vous voyez ici, on retrouve la documentation qui est très très bien faite au niveau de Terraform. Un peu, vous allez voir comment on s'y vole, c'est vraiment très bien fait. On retrouve des exemples, on retrouve chaque argument et les particularités de l'argument. Élément important, c'est que pour chaque argument sur Terraform, dans la documentation, est mentionné si cet argument est optionnel ou s'il est requis. Là, vous voyez qu'on a finalement que le nom qui est requis, mais si on veut pousser notre propre clé, il va falloir forcément la définir dans Public Key. Voilà. Et derrière, on a aussi les éléments qui sont potentiellement exportables, c'est-à-dire, c'est ce qu'on va retrouver dans le State et réutilisable potentiellement. On verra ça un petit peu plus tard, mais sous forme de variables mis à notre disposition. Nous, on a fait la Kipper ici. On a la référence à notre SSH Public Key Default User qui est finalement ici SSH Public Key Default User. On charge bien cette clé-là quand on va lancer ce bloc de code ici. Ensuite, on va s'intéresser aussi à la création de notre partie réseau. En premier, on va s'intéresser à notre fameux routeur. On en a déjà parlé lors des vidéos précédentes. Pour faire ça, on va se rendre ici. On va créer un autre élément, donc 02 et on va l'appeler Network. Parce qu'au niveau du Network, finalement, on ne va pas avoir tant de choses que ça à définir. On pourrait mettre Network avec un S en anticipant le fait que potentiellement, on voudrait avoir plusieurs Networks. Encore que, comme je vous disais, la Brick Projet est une brique qui permet de gérer la partie un petit peu administrative, de suivre en tout cas finement les coûts par exemple de notre cloud. Et plutôt que de créer plusieurs environnements au sein du même cloud, du même projet cloud, il vaut mieux plutôt les splitter par projet. Parce que derrière, vous allez avoir des coûts qui vont être directement splittés et vous allez plus facilement voir les choses. Là, si on commence à tout regrouper au même endroit, d'un point de vue sécurité, ça va vous obliger à vérifier des choses, à voir mutualiser potentiellement aussi d'autres éléments, le router par exemple ou d'autres éléments. Donc, il y a des risques qui sont un peu plus importants et finalement, il n'y a pas forcément à y gagner, à ne pas splitter dans un niveau plus élevé. Là, on utilise la ressource cette fois-ci OpenStack Networking Router V2. Donc, nous, on lui donne son petit nom. C'est toujours ce deuxième élément, c'est l'identifiant de la ressource en question custom à nous. Et ça, c'est le type de ressource. Donc là, nous, on le nomme RT1 et son nom, ça va être RT1. On dit qu'on veut qu'il soit up, donc on le met à true et on va le rattacher à la valeur, donc à un réseau externe. Là, en l'occurrence, on va le rattacher à Network External ID. Network External ID, ça correspond à notre variable Network External ID. on est obligé d'associer notre routeur à ce réseau-là, donc le fameux lext-floating IP. Alors ensuite, derrière, on va aussi créer notre réseau, pas le subnet, le réseau. Donc, on est dans la couche au-dessus. Je vous invite à aller voir la playlist, la vidéo qu'on a réalisée précédemment. Et là, on va utiliser la ressource qui s'appelle OpenStack Networking Network V2. et on va dire Network Name. On pourrait l'appeler plutôt que Network Name. Pourquoi je l'ai appelé Network Name ? Je ne sais point. Oui, finalement, c'est plutôt Network Internal. Il faut penser à le changer ailleurs après. Mais voilà, en gros, on va créer un Network et pour sa création, on a juste besoin de lui passer le nom et si on le démarre. Donc, du coup, c'est très, très simple. Et on va se reporter à la variable Network Internal Dave. Network Internal Dave, voilà, qu'on retrouve ici. Donc, la valeur de cette variable, ça va être Internal Dave dans notre cas de figure, qu'on pourra surcharger avec un TF VARES, qu'on pourra aussi remanier encore autrement. Il y a vraiment pas mal d'options sur ces aspects-là. Ensuite, qu'est-ce que l'on va faire ? On va utiliser ici le... Quand on va créer le subnet, et dans notre cas de figure, ce n'est pas très compliqué parce qu'en fait, on a un seul subnet à mettre dans notre Network. Donc là, on peut se permettre par abus un peu d'utiliser le nom de Network Internal Dave, donc Internal Dave, à la fois comme nom de Network ici, et comme... comme nom de Network... ou quoi, de subnet, pardon. Et donc, ici, on va lui passer aussi cette variable. Donc derrière, qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir besoin de réutiliser le bon élément qui est là. Et comme je vous disais, si on prend la ressource OpenStat Networking Network V2, pour cette ressource-là, pour ce type de ressource-là et pour celui qui se nomme Network Internal, c'est-à-dire celui qu'on vient juste de créer au-dessus, eh bien, en fait, dans les exports, tout à l'heure, on avait parlé des exports, on a l'ID qui est à notre disposition. Eh bien, on va en avoir besoin pour associer ce subnet qu'on est en train de créer au Network qui est juste au-dessus. Et là, Terraform nous fournit un truc qui est super pratique. c'est d'aller récupérer les éléments de cet élément-là quand il va être créé. C'est-à-dire que je ne connais pas encore l'ID qui va être utilisé ici. D'ailleurs, on va le retrouver dans les exports. Alors, on est dans les networks. Hop, j'aurais peut-être du copier. C'est pas grave. On va mettre Network. On devrait le trouver quand même. Il ne doit pas y en avoir. si, il y en a quand même pas mal. Donc, c'est celui-ci. Ici, et si on descend, on va retrouver dans, normalement, les exported, l'ID. Alors, je pense qu'il est fond. Voilà. Can be imported using ID. Normalement, alors l'ID, c'est quelque chose qui existe de base sur Terraform. si elle se trouve, il n'est peut-être pas dans la doc. C'est assez étonnant, mais il n'y est peut-être pas. Je vérifie juste une chose. Network V2. Ouais. Je pense qu'il ne doit pas y être forcément mentionné dans les exports qui sont ici. Mais l'ID fait partie des éléments, en fait, de référence dans Terraform, fondamentalement, on va dire. Donc, du coup, vous allez voir, on va l'utiliser très, très souvent. Donc là, quand on fait ça, c'est qu'on va se rendre au-dessus. Quoi ? On va se rendre sur la ressource qui se nomme de cette manière-ci. Ce type de ressource qui possède ce nom-ci. Juste au-dessus, vous voyez, en plus, on peut le voir. Et ça récupère l'ID qui va être générée ici. On aurait pu utiliser le name, mais là, vous voyez que nous, ce qu'il veut comme paramètre, c'est vraiment l'ID. Donc, du coup, on est obligé de le récupérer à la volée. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser le CIDR, NetworkSumNetCIDR, qui est la variable qu'on retrouve ici. On va lui dire que nous, on veut faire du IPV4, qu'on veut utiliser du DHCP, et le DNS name server, vous voyez, là, je le surcharge. Ce n'est pas forcément nécessaire, il utiliserait celui qui est par défaut chez InfoManiac. Normalement, on pourrait très bien utiliser un autre DNS. Enfin, si on est dans une entreprise, on pourrait utiliser un DNS de l'entreprise, etc. Donc là, avec ça, on a créé le CIDR, donc on a notre routeur, on a notre network, on a notre CIDR à l'intérieur. Et donc, ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut relier notre interface, notre routeur à notre CIDR, qui va être comme si on prenait un fil. Finalement, on a un CIDR, mais en même temps, on veut l'utiliser à travers notre routeur, il va falloir juste brancher les deux. Là, c'est ce qu'on va faire avec cet élément-là, qui est OpenStack Networking Router Interface. C'est pour gérer les interfaces du routeur. On va se rendre ici et on va venir le rajouter à la fin. Lui, il a besoin des différents ID, donc du coup, il vaut mieux qu'il se joue à la fin. Potentiellement, on peut rajouter, on verra quand on va avoir des cas de figure où c'est nécessaire, des dépendances pour dire, voilà, cette ressource-là, de toute façon, n'y touche pas tant que tu n'as pas créé telle et telle ressource, parce que sinon, ça va bloquer à la fois la création, mais potentiellement aussi à la destruction. Derrière, donc du coup, ici, on utilise la ressource qui s'appelle OpenStack Networking Router Interface. Son nom qu'on lui donne, c'est Networking Router Interface. Pas très compliqué parce que nous, on ne va pas en avoir 10 000. Si vous en avez plusieurs, attention, il faut être très rigoureux sur une nomenclature pour bien s'y retrouver. Utilisez toujours la même nomenclature, même préfixe, etc. Derrière, donc du coup, on a besoin du routeur ID. Le routeur ID, ça correspond donc à la création de notre routeur, la ressource de création de notre routeur ici pour l'élément RT1, donc celui qui est là, et on récupère l'ID qui est là. Ensuite, on a besoin aussi du subnet qu'on vient juste de créer au-dessus et qui porte le nom Network Sumnet qu'on retrouve ici et l'ID. On n'a pas besoin de la référence au network lui-même puisqu'en fait, dès lors qu'on a le subnet, maintenant qu'on l'a attaché ici à l'ID du network qui est au-dessus, ça se fait automatiquement. Alors, maintenant, une fois qu'on a fait ça, du coup, on a fini avec notre partie code. On va juste vérifier qu'on a bien enregistré tout. On a bien enregistré tout. Et ce qu'on va faire, on va faire un terraform. Donc, on a notre code qui est maintenant à présent ici. On va sourcer avant tout notre OpenRC. comme ceci. Et on va faire un terraform. Alors, moi, j'ai un alias surtout, si vous le voyez dans les vidéos suivantes, j'ai un alias TF. On va faire un terraform plan comme ceci. Là, pour l'instant, on a besoin d'initialiser notre dépôt puisqu'en fait, je suis reparti de zéro par rapport à ce qu'on avait fait lors des vidéos précédentes. Donc, on va faire un terraform init. Donc, là, il est reparti rechercher le provider qui va bien. On a déjà expliqué un petit peu quelques éléments dessus. On va refaire notre terraform plan et là, c'est parti. Donc, là, qu'est-ce qui nous dit ? Il me dit qu'il a créé cinq ressources. Donc, on va quand même les regarder. Même si c'est que de la création, généralement, c'est pas... Les créations posent moins de soucis que les suppressions. Mais malgré tout, ça vaut le coup de regarder parce que des fois, on peut créer des ressources par erreur et puis, on va aller les supprimer un peu à la volée, etc. Et ces ressources risquent de continuer à exister. Et quand on a un cloud qui peut être très étendu, des fois, ça peut poser des soucis, en tout cas, des coûts de ressources inutiles. Donc là, on a notre Kipper qui va être créé. On a ici ensuite notre network qui va être créé ici. Vous voyez que lui, il va passer d'autres paramètres que ce qu'on a défini. Et vous voyez qu'ici, il nous dit pour l'instant, ça, je ne le connais pas encore. C'est quand je vais le jouer que je vais le connaître. Là, il dit, par exemple, je vais le connaître que quand je vais avoir joué les choses. Puisque c'est le provider, ou quoi, le cloud provider qui va me fournir, donc OpenStack qui va me fournir l'ID en question. Pareil ici pour le router interface. Pareil ici pour le router. Pareil ici également pour le somnet. L'ordre qui est là ne représente pas l'ordre réel d'exécution. Parce que là, vous pouvez vous dire mais le router n'existe pas encore qu'on veut déjà associer à autre chose. Là, on va faire un terraform apply comme ceci. Et on va lui dire de nous créer tout ça. Pour l'instant, tout à l'heure, on l'a vu, tout ça est vide pour le moment. Si je regarde routeur, je n'ai pas de routeur. Si je regarde network, je n'ai pas encore de network internal par exemple. et je n'ai pas encore ma keeper ici. Donc, au niveau des computes, je n'ai pas encore de keeper qui n'est poussé. Quoi, si j'en ai déjà une ici. SSH, on va la délette. Voilà, comme ça, on sera. Et là, du coup, on va mentionner yes. Vous allez voir que ça allait assez vite. On n'est pas sur des éléments qui nécessitent vraiment beaucoup, beaucoup de temps de création normalement. En tout cas, il me semble, sauf si j'ai une bêtise, ça peut arriver aussi. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va venir greffer des choses, cette étape-là peut demander de plus en plus de temps finalement, parce qu'il faut quand même le temps au cloud provider de créer tous ces éléments-là. Et je pense qu'on n'est pas tout seul à demander des créations au même moment. Voilà, vous voyez que ça a été quand même relativement assez vite. Donc, il nous dit qu'il nous a créé cinq ressources. L'autre élément qui peut être très intéressant quand on fait du Terraform, quand on fait du Antibole, c'est souvent de rejouer une deuxième fois les choses pour vérifier que derrière, on est relativement idempotent. Vous voyez que là, il nous met qu'il n'a pas de changement. Ce qui est au-dessus n'est pas vraiment très intéressant en l'état actuel des choses pour nous. Mais pour nous, ce qui est important, c'est ça. Il nous dit qu'il ne voit pas de change. Du coup, il n'a rien à faire et il nous dit qu'il y a zéro added, zéro changed et zéro destroyed. Donc là, du coup, on va se rendre ici, on va rafraîchir notre page et là, on voit qu'on a notre default key qui a été poussé avec notre clé SSH. On va retrouver derrière au niveau du network le routeur, en tout cas normalement. Voilà, RT1 et si on va sur RT1 derrière, on va retrouver aussi notre interface qui est en lien vers le 10.0.1. Vous voyez ici. Si je clique dessus, normalement, j'ai plus d'éléments et je peux peut-être me rendre sur le somnet directement. Alors, vous voyez que on a des passerelles après qui retombent pas forcément toujours sur l'élément qu'on souhaiterait puisqu'en fait, moi, ce que je voudrais, c'est avoir un network, internal dev et vérifier ici les ports et donc là, on retrouve les ports qui sont préalloués directement, c'est-à-dire qui sont nécessaires pour le fonctionnement, le bon fonctionnement et là, on va retrouver nos subnets, notes subnets en question. Donc ça, ça a fonctionné également. Donc du coup, on a tous les éléments qui ont été créés et on sait que ça fonctionne. Donc là, on peut faire un git status. Alors, j'espère que je n'utilise pas d'alias, en tout cas, je n'en utilise pas pour le moment. Là, il nous dit qu'il va récupérer un terraform lock HCL. Donc ça veut dire que lui, potentiellement, il ne doit pas être géré par le git ignore. Donc c'est l'occasion d'aller le rajouter parce qu'il n'y a pas de raison qu'on aille le pousser normalement. Donc oui, hop, tiens, pourquoi il traîne comme ça, lui, voilà. On va lui mettre un double étoile, par exemple. Donc double étoile, souvenez-vous, ça veut dire que c'est partout dans les éléments de notre répertoire et tout ce qui est ensuite derrière. Et là, ça, on va pouvoir le pousser. Donc là, vous voyez qu'on va pousser que 4 fichiers et 5 fichiers avec le git ignore. On va faire un git add. La bonne, mauvaise pratique git add. L'idéal, c'est toujours de prendre fichier par fichier et vous verrez qu'au fur et à mesure, on va certainement passer par du point directement, parfois. Voilà, il y a des fois où ça peut être quand même nettement plus rapide. Mais toujours important, c'est de vérifier ces éléments-là. Git status, alors nous, c'est pas utile là, mais git diff également. Mais nous, comme on n'est que sur des fichiers qui sont créés, le diff n'a aucun intérêt. Mais au minima, réaliser ces deux éléments-là. Ensuite, pour le commit, vous avez deux méthodes. Soit vous passez directement, pour les gens qui débutent, tout ça, directement. Donc nous, on aura du terraform, on aura du handcible. Donc, on peut utiliser une nomenclature pour dire, voilà, là, on est sur du terraform, par exemple. La majuscule, on va l'éviter parce que ça veut dire que derrière, il va falloir la mettre tout le temps. on peut dire terraform, create our network and keepers, comme ceci. Et là, on peut le pousser, on peut le comité de cette manière-là, directement. Ou sinon, on peut faire un git commit sans option. Et là, on va passer en mode nano et là, on va pouvoir faire du multilignes. Par exemple, on va pouvoir lui mettre terraform. Donc là, on ne passe pas aussi par les merges request. Je pense qu'on le fera dans une prochaine vidéo, de manière à ce que les gens qui ne connaissent pas voient le principe, notamment. On ne passe pas par les merges request. on va pousser directement sur le main parce qu'en plus, on est vraiment en train de démarrer. Mais les merges request c'est quand même quelque chose d'assez intéressant pour tracer encore plus les aimants qu'on a fait, les choix que l'on a fait, etc. Là, on va mettre terraform, on a dit create our network and our keepers. Alors, dans la pratique, attention, quand on fait des commits, moi, je ne suis pas un spécialiste des commits, mais la règle à retenir, c'est qu'assez souvent, on retrouve dans des commits une description, en tout cas, quelque chose qui va décrire finalement ce que l'on voit déjà à travers les fichiers, en tout cas, les changes qu'on a fait. En fait, l'intérêt d'un commit n'est pas là. L'intérêt du commit, c'est d'expliquer les choses. C'est quelque chose qui va être plus verbeux en fait, et qui doit compléter finalement les changes, les diffs qui vont accompagner ce commit, mais pas juste expliquer la même chose que ce que finalement on peut retrouver dans le change n'a pas vraiment grand intérêt. Là, on peut le faire sur deux lignes, du coup, de cette manière-ci. On peut mettre create our network and our keepers. Là, je n'aurai pas grand-chose de très détaillé à donner finalement, mais ce qu'on peut dire, par exemple, on peut mettre created infras as code for là, du coup, on peut mettre comme ceci, rooter. Là, ça n'a aucun intérêt parce que finalement, tout ça, c'est de genre dans le change network. On va mettre aussi somnet qui perd. Et là, derrière, on pourrait mettre deux points et expliquer les choix que l'on a fait. Pourquoi on met ça dans les variables ? Pourquoi on utilise tel type de variable ? Etc. Etc. De manière à faire en sorte que surtout une autre personne puisse le prendre en compte. On va faire un contrôle X. Yes. Hop. Et voilà. Donc, notre comité est prêt à être poussé. Si je fais un git log, on va retrouver notre comité. Vous voyez ici, notre tout premier comité qui est réalisé. Et là, on voit qu'il est sur plusieurs lignes, mais pour l'instant, il n'est pas poussé sur le serveur de distance. Si je fais un git push, il va me dire, comme c'est la toute première fois que je push, il va me dire, oui, mais où est-ce que tu veux le pusher ? Moi, je te propose de le pusher sur la branche main sur origine. Exactement. Donc, origine, c'est le remote, c'est notre git lab et main, comme ceci. Donc là, il va pousser dessus. Notre premier push sur notre dépôt git lab, je vais rafraîchir qui est là, tout simplement. Et on va se retrouver, voilà, avec tous nos fichiers qui sont présents. Notre commit, notre premier commit qui est présent ici. Donc, on peut le retrouver aussi derrière. Si on regarde sur code, ici, on va retrouver la liste des commits. On le retrouve aussi ici. Vous voyez que sur git lab aussi, on peut piner les éléments de manière à pouvoir les récupérer directement beaucoup plus haut. Et on retrouve notre commit qui est là. Et si je clique ici sur le commit, on va avoir le détail des éléments. Donc, vraiment le détail, cette fois-ci, du commit, avec son commentaire derrière et l'ensemble des éléments qui ont été soit créés, soit modifiés, soit supprimés également. L'idéal, on verra, c'est aussi de fonctionner avec des merge requests. Ça permet, quand on est à plusieurs à travailler ensemble ou même quand on est tout seul, de pouvoir vraiment détailler beaucoup plus les choses, un cheminement, une évolution, avoir plusieurs commits imbriqués et pouvoir les squacher, c'est-à-dire les regrouper. ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc voilà, c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Ce qu'on peut faire, c'est détruire tous ces éléments-là. Donc là, pour pouvoir les détruire, on va faire un terraform destroy. Voilà, important, toujours le fait de créer, détruire, etc. Là, on va faire un destroy comme ceci. Et on va voir ce qui s'y passe, si ça se passe bien ou si ça se passe mal. Voilà, donc il nous dit qu'il est en train de faire les éléments, il est en train de supprimer la Kipper, il l'a fait, il est en train de supprimer le router interface, il supprime d'autres éléments. Je pense que là, il devrait nous faire tout ça sans problème. Sinon, c'est là où on va voir des dépendances et il va falloir gérer ces dépendances. Peut-être pas qu'on le fera aujourd'hui parce que ça fait déjà plusieurs minutes qu'on est en train de faire ce premier tuto opérationnel, on va dire. Donc là, et voilà. Vous voyez que ça a été quasiment aussi long de supprimer que de créer. Derrière, ça dépend vraiment de la disponibilité aussi. Donc là, il a fait le nécessaire. Je ne sais pas, il est en train de rechercher des choses qui n'existent plus. Non, ça ne pose pas de souci. Je pense que c'est un reliquat. Ensuite, le router, on vérifie qu'on n'a pas notre router, on n'a pas notre router et on vérifie qu'on n'a plus le Kipper, on n'a plus notre Kipper. Là, je vérifie dans les faits réels, ça ne sert à rien de vérifier. Vous pouvez faire confiance à Terraform, il n'y a pas de souci sur ces aspects-là. En tout cas, normalement, il n'y a pas de souci. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi voir dans la description, revoir cette vidéo en VOD sur le stream infomaniaque. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. On va continuer sur la création de notre instance. Ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501